Le taux d'humidité de la jungle est extrême, la chaleur tout autant, les bestioles infestant les lieux n'ont pas l'air des plus rassurantes et pourtant c'est bien à la chute d'eau d'Ikwadzu que nous avons rendez-vous il y a du trésor et de la gemme à planquer. C'est un jeu à bas mesdames et messieurs, un gros jeu à bas dans la collection des soirées jeux, c'est-à-dire des jeux pour les plus grands, pour ceux qui veulent s'amuser y compris avec leurs enfants et comme c'est à bas, c'est monsieur François que nous recevons. Salutations François, peuple amérindien, tu es venu avec ton représentant, comment il faut lui parler du coup ? Simon, bienvenue à toi également. Alors Ikwadzu c'est une nouveauté, on est dans la collection des Mediuris, enfin en termes de taille de boîte, des plus grosses boîtes. C'est un 2 à 4 joueurs à partir de 10 ans, donc là on a aussi une indication sur peut-être le niveau, un petit peu le niveau de jeu. Un jeu de monsieur Felcutter, illustré par Stéphanie Baum. 2 à 4 joueurs on l'a dit, Navis c'est pour la petite référence BD à partir de 10 ans et donc 50 minutes. Un jeu un peu plus exigeant donc. Voilà, mais rapide quand même, en dessous d'une heure de jeu. En dessous d'une heure de jeu, oui tu as raison. On va prendre le temps un petit peu de l'expliquer. Quoi qu'il en soit, d'ores et déjà, il y a un matériel appétissant, puisqu'il y a de la chute d'eau, mais qui va bouger un petit peu. Exactement. Le mur d'eau va bouger. La situation d'eau va changer au travers du décor. Ça roule. Ce Ikwadzu arrive quand ? Pour Essonne. Essonne, 2017. Et on est dans le format de boîte, grosse boîte, 40, 45, quelque chose comme ça. Voilà, 40, plutôt 40 euros. 40 euros. Je mets la boîte, on n'en a plus besoin. Tu as tout mis en place dans le verre de Trick Track. Un petit coup d'œil sur les règles du jeu, en sachant que, bien évidemment, ce ne sont pas des feuilles photocopies couleur. Donc, c'est juste pour vous donner une petite idée pour qu'il y ait une belle mise en place. Voilà, pour qu'il y ait une bonne situation de jeu. Vous allez voir, ce n'est pas une mise en place de deux heures. On ne va pas jouer à Twilight Imperium 3, rassurez-vous. Règles du jeu Enco, tout ça, on n'en a pas besoin. Les illustrations de Stéphanie Baume. Certaines font penser, on a regardé ça sur la boîte, je ne l'invente pas. Elle a illustré Polaris et ça fait penser un petit peu. Tu peux montrer juste peut-être le dos, tout simplement, puisqu'il y a un rappel. Au moins, vous avez une fiche qui peut rester sur la table et qui donne les éléments, le cœur du jeu. Le cœur du jeu. Vert, rouge pour le développement, déroulement et bleu, fin de partie. Impec. Écoute, très bien, moi, je fais ce qu'on dit. Voilà, du coup, Simon, tu auras le résumé des règles vers toi. Comment joue-t-on à Iquadizou ? On a commencé déjà un petit peu l'installation, mais tu vas pouvoir montrer les éléments, une partie des éléments pour finir de comprendre. Parce que ça, on a tapis le fond. On a déjà construit le mur rocheux qui est derrière. Et ce mur rocheux, il est recto verso, les planches dans n'importe quel an. Attention, Germain, introduction du dernier bout du mur rocheux. Voilà, ce qui fait que vous ne pouvez pas, les joueurs ne peuvent pas mémoriser les emplacements, en fait, les différentes possibilités qui s'offrent aux joueurs. On a deux sortes de rails, un petit peu, qui sont placés dessus. Voilà, il y a des trous dans le plateau. Sur lesquels on coulisse une partie des éléments qui, pour l'instant, en fait, cachent la roche, la cascade. Et on ne va pas regarder, puisqu'on a mis en place les petits jetons qui sont en dessous. Exactement. J'installe la dernière pièce qui est ici. L'air de jeu. Puisque, vous allez voir, dans cette petite histoire, cette créature, ce dragon d'eau, dégage son poids. Il peut détourner le courant. Ah, c'est génial, j'adore ça, excellent. Donc, l'eau coule de chaque côté. On nous laisse accéder. Oh, c'est bon, il pousse ? C'est-à-dire qu'il va carrément pousser ce qui va tomber là ? Il va se déplacer au fur et à mesure et nous offrons des nouvelles possibilités. Ok. La petite histoire. Bah oui, je t'écoute. Nous allons jouer, en fait, les inaxes, qui sont les derniers peuples, les inaxes, qui sont en fait le dernier peuple qui vit encore secrètement dans la forêt. Pas de communication avec le reste du monde, nous vivons très bien comme ça. Par contre, on a vu ce qui arrive un petit peu à nos voisins. Qui eux sont montrés. Voilà. Et si on veut, en fait, survivre visivement de ce monde qui se modernise, on préfère jouer, vivre secrètement et cacher nos trésors. Bon, aucune idée d'exposer tout ça, de construire des temples gigantesques, on va la vivre. Pour vivre heureux, continuons de vivre caché. Exactement. Ok. Nous allons donc cacher le trésor légendaire de notre peuple, en fait, derrière des cascades, dans les interstices de la roche. Oui. Le plateau qui représente cet élément. Il y a toute une réserve de pierres précieuses qui sont ici. À cacher là. À cacher à l'intérieur, sachant que pour chacun d'entre nous, on a un petit rappel dans le coin du plateau de la couleur que l'on va jouer. Tu prends toute la partie, tu pourras t'occuper de placer les pierres violettes. Voilà, sinon on s'occupera des pierres jaunes, je m'occuperai des pierres vertes à chaque fois que j'en aurai l'occasion. On n'enlève pas particulièrement de la réserve, on s'en fiche, même s'il y a moins de joueurs que 4. Du tout. Il n'y a pas besoin de piocher ou pas de jus. Notre réserve de pierres est là. C'est la réserve qu'on pourra se placer les uns les autres pour accéder au matériel. D'accord, d'accord. Ça roule. Notre tour de jeu. Pour commencer, je vais vous distribuer des cartes pour que vous puissiez commencer un petit peu à voir ce qu'il y a. Sachant que, comme a priori, admettons que je sois premier joueur, je vais commencer par donc avec uniquement 4 cartes. Si Simon est deuxième avec un tout petit peu moins d'opportunités et donc on profite pour commencer avec une cinquième carte, et tu auras toi 2 cartes de plus que le premier, 6 cartes, on aurait joué à 4, il y aurait une septième carte installée. Ok. J'ai placé aussi un élément qui est ici, je vais vous montrer à tout le monde que c'est amovible en fait la pièce qui s'installe ici, et qui se retourne en fonction du nombre de joueurs. Il y a un nombre de silhouettes placées là, on va jouer à 3 joueurs. On aurait pu jouer à 4 joueurs ici, il y a la pièce qui existe pour jouer à 2 joueurs, ce qui va adapter en fait le système de décompte, on verra tout à l'heure. Il n'y a donc pas de chiffre clé, on va pouvoir jouer à 2, 3 ou 4 joueurs, le jeu s'adapte. Tu as présenté ton jeu, histoire qu'on y jette un petit coup. Bah oui. Le paquet de cartes est extrêmement simple, dedans il y a 3 couleurs. Ce sont les couleurs des interstices, des emplacements en fait sur lesquels on va pouvoir cacher les pierres précieuses, qui se présentent sur le plateau. D'accord. Et du coup c'est pour ça qu'on les voit descendre le long de la liane, liane qui est reprise sur le plateau de jeu, et plaçant des gemmes dans les petits trous qui seront cachés derrière le rivet d'eau. C'est excellent, j'aime beaucoup l'histoire. Et donc si on zoom un petit peu sur le plateau, tout simplement pour pouvoir poser une pierre sur un interstice qui lui est encerclé de bleu, il faudra jouer des cartes bleues. D'accord. Pour pouvoir jouer en premier emplacement blanc, des cartes blanches. Peu importe la hauteur ? Par contre attention, alors peu importe la hauteur, certes, mais pas peu. Mais on va prendre par contre un autre paramètre en contre, qui est la proximité des chutes d'eau. Plus on se rapproche des chutes d'eau, entre guillemets de la tête du dragon, plus c'est dangereux. Et pour symboliser ça, plus ça nous coûtera en cartes. C'est-à-dire que si je veux prendre cet emplacement-là, qui est ici, qui est en orange, il lui faudra jouer dans la colonne des trois cartes, trois cartes orange pour pouvoir le placer ici. D'accord. Ok. On est dans un jeu d'opportunisme de placement. À tous les tours, les joueurs vont vous laisser différentes emplacements disponibles. À fonction de mon jeu, qu'est-ce que je peux faire de mieux pour récupérer, pour prendre le contrôle de tel ou tel emplacement. D'accord. On sera jugé sur notre courage à escalader, descendre au long de ces cascades, en fait, pour aller placer les pierres. L'idée, c'est que si je commence à jouer, j'ai la réserve de pierres qui est devant moi. Voilà. Nous jouerons chacun notre tour. À l'intérieur de la boîte, j'ai une petite flèche qui me rappelle qu'à la fin de mon tour, je veux faire passer, si tu veux bien zoomer dessus, à la fin de ton tour à toi, tu sais que tu dois me faire passer cette réserve. J'ai joué. Voilà. Et je passe, je sais que c'est à moi de jouer. À six mois après, etc. Ok. À mon tour de jeu, j'ai le choix, soit de piocher pour récupérer quatre nouvelles cartes, alimenter mon jeu futur, m'offrir des possibilités. Ou alors, essayer de placer une pierre unique, une seule, à mon tour, en jouant les cartes de la manière dont on a décrit. Je veux prendre un emplacement de la colonne numéro 1 avec un emplacement orange, il faut jouer une carte orange pour le faire. Facile. Dès que j'ai joué, je passe donc la réserve d'eau. À un moment donné, forcément, on arrivera à toi. Tu joues ton tour comme tous les autres. On a décidé en début de partie que tu serais le dernier à jouer. Tu as la réserve d'eau qui est devant toi. Et quand tu as fini de jouer, piocher ou poser une pierre précieuse, tu devras poser une goutte d'eau. Si on regarde bien à la queue du dragon, là, tout au bout, à son autre extrémité, au fur et à mesure, l'eau continue à s'infiltrer de la colonne qui glisse. Et viendra petit à petit remplir. Elle glisse toujours en arrivant par en haut et prend le premier emplacement disponible. Je pense que nous, on aura choisi d'occuper et donc de laisser libre les uns les autres. Et donc, si c'est la première qui est ici disponible, tu mettras une goutte d'eau dessus. Tu en poses une. Voilà, c'est l'endroit où tu poseras une goutte d'eau là-bas. Inévitablement, à un moment donné, la colonne numéro une va se remplir. Que ce soit par le placement de nos pierres ou par les gouttes d'eau. Dès que la première colonne est entièrement remplie, il va y avoir un décompte. Attention, à la verticale, on attribue des points de victoire, symboliquement preuve d'héroïsme, courage à escalader. Alors qu'à l'horizontale, chaque ligne de roche, on voit les cinq grandes lignes de roche qui se dessinent sur le plateau, on va récupérer des bonus qui vont nous servir par la suite. À vous de jouer, d'optimiser, pour jouer sur ces deux tableaux. Je vous fais un petit exemple de fin de tour au moment d'un décompte. Quelques pierres qui sont là. Toi, tu auras mis quelques gouttes d'eau à un moment donné dessus. Voilà, hop, on va faire ça. Et puis, on aura quelques joueurs qui ont joué sur d'autres lignes. Mettons, comme ceci. Dans cette colonne-là, au moment du décompte, le joueur qui a le plus de pierres récupère trois points. Le deuxième meilleur joueur, un point. On se retrouve avec jaune et vert qui sont tous les deux à égalité. Il y en a un qui est plus haut ou plus bas que l'autre. Exactement, parce qu'on voit ces créatures, ces serpents d'eau là, extrêmement dangereux au pied des cascades. Symboliquement, si on est celui qui a la pierre la plus basse, c'est bon pour le... Exactement. Donc jaune, voilà. Simon pourrait marquer ces trois points. Ensuite, je pourrais marquer un point. Il n'y a rien pour le dernier, quel que soit le nombre de joueurs. D'accord ? Par contre, dans chaque ligne, toi qui n'as pas marqué de points, dans chaque ligne, on va regarder. Ici, je vais pouvoir, je suis tout seul, clairement, tranquillement, je peux récupérer ce bonus. Et donc, tu le prends ? Je pourrais le prendre pour moi et l'utiliser plus tard quand je veux. Dans cette ligne-là, tu es tout seul, tranquille. Là, vous êtes tous les deux. Mais c'est moi qui étais le plus dangereux. Exactement. Tu es celui qui a payé le plus de cartes, tu as pris le plus de risque. C'est à toi que reviens. Simon est clairement majoritaire pour avoir cette tuile, c'est ici. Et ici, vous êtes à nouveau tous les deux, mais tu es plus à droite, c'est toi qui vas récupérer le bonus. D'accord. Pas de points, mais bien joué. Qu'est-ce qu'on trouve dans les bonus ? On va trouver des tuiles de Joker. Je pose... Ça. Ah, ben c'est pour poser un caillou où je veux. Eh bien, de la couleur que tu veux, parce que tu pourrais très bien révéler cette combinaison-là de cartes, deux blanches et une bleue, et un changer la couleur pour décider que toutes ces cartes sont comme des jaunes. Ah, pour poser dans un trou jaune. Donc, je joue ça, le nombre de cartes que je veux, et boum. Exactement. Ok. Très bien. Ici, nous avons des points de victoire. Les points de victoire qui, eux, seront cachés. Jusque-là, quand je vous ai parlé d'attribution de points de victoire quand il y a un décompte, on avance sur le plateau pour marquer des points. Celles-ci seront gardées de côté, elles seront gardées un peu secret une partie d'autre score. Elles seront révélées en fin de partie pour être attribués. Voilà déjà deux. L'étoile qui est ici nous permettra de rejouer. Je joue un tour comme d'habitude, piocher ou placer des pierres, et je peux dépenser ce jeton pour enchaîner à nouveau, à nouveau piocher, à nouveau jouer des pierres complètement librement. C'est un nouveau tour. Ça marche. On trouvera aussi des pioches. Prends des cartes de plus. Exactement, que je peux complètement cumuler. On pourrait trouver deux pioches, trois pioches, quatre pioches de cartes possibles pour les joueurs. Donc, j'ai le droit de dire, je joue mon joker quatre cartes, et puis après je joue, puis je rejoue. Et puis je rejoue. On peut tout à fait cumuler tout ça. Par contre, ils sont tous à action unique, évidemment. Bien sûr. Et puis il y en a d'autres, parce qu'il y en a bien évidemment qu'on a placés ici et qui sont cachés, qui vont se révéler au fur et à mesure. Certains ont une autre couleur. Alors ceux qui sont tout offense, parce que la fin de partie, il n'y aura que des points à récupérer dans cette tuile-là. Bien vu. Puisque dans les derniers tours, vous n'avez plus le temps d'utiliser les pouvoirs, ça ne servira à rien de les récupérer. Je comprends. On parle des prochains tours, parce qu'au moment où ce décompte a lieu, il s'opère un petit changement sur le plateau, qui est que la tuile qui est ici va se décaler et va venir servir à se replacer de l'autre côté. Au fur et à mesure, le dragon... Tant pis. Exactement. Le dragon s'est déplacé et ces emplacements que Simon et moi avions pris pas cher dans la première colonne, on n'avait dépensé que quelques cartes et on a eu des premiers bonus, elles ont disparu dans la cascade. Toi qui n'avais rien récupéré, tu te retrouves déjà puisque tu as investi plus avec deux pierres qui vont à nouveau servir pour les manches suivantes. J'ai bien joué, Simon. Aux joueurs. Aux joueurs de choisir ce fameux choix justement entre à quel niveau je place la barre, c'est une question de curseur, c'est de l'opportunisme de placement, combien je suis prêt à dépenser pour pouvoir en bénéficier à plus ou moins long terme dessus. Puisque tu as déjà deux pierres qui potentiellement concourent pour ces prochains décomptes mais qui à chaque tour, tant qu'elles sont visibles, peuvent te permettre de récupérer. Puisque nous aurions cette colonne-là aurait été attribuée aux différents joueurs et cette colonne-là aurait été révélée pour nous offrir des nouveaux pouvoirs à récupérer. Excellent. Et on va jouer jusqu'à ce que ça fasse tuc 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 tuc. Quand on arrive ici, on est dans les trois derniers. Ici, la tête de ce petit lézard qui est posé pour nous rappeler qu'on arrive sur la dernière manche, le dernier décompte. En fait, à ce moment-là, on appliquera les points le plus gros score possible attribuable, à nouveau premier et deuxième, 11 points et 5 points et nous enchaînerons les deux petits décomptes qui sont là. De manière, le dragon va jusqu'au bout de la cascade mais n'en sort pas. D'accord. Et donc, les dernières lignes vont s'enchaîner et s'attribuent. On fait trois d'un coup. Oui. Ok. En perdant les trois colonnes derrière, mais bon. On va voir tous les éléments qui sont là. Tout va être attribué à tous les joueurs. Ok. Tu parlais en faisant des décomptes d'affilée, ça peut aussi arriver ici parce qu'à force de placer, si on ne s'occupe pas de la première colonne qui calmement se remplira d'eau et qu'on a déjà occupé le reste, il arrive aussi que les décomptes s'enchaînent. Donc, au joueur d'anticiper. Ça, je parle de petits points sur le matériel, ça, on pourrait se partager aussi les réserves de pierre. Ça, c'est pratique pour se rappeler qui joue. Qui joue. Parce qu'au moment où on fait un décompte, on va faire une petite pause, on s'attribue des éléments, des points et autres, puis on revient à un joueur, là, on sait qui c'est. Ça, pour te rappeler que tu as la responsabilité à tous les tours de mettre une petite goutte d'eau. Au moment où il y a un décompte, il y a une flèche aussi ici, elle changera de main. Désormais, Simon deviendra responsable, en fait, de l'eau, à chaque fois que ce sera à lui, il sera lui de le placer. D'accord ? Mais ce qui sert aussi, au moment, c'est se rappeler les responsables. Ce qui servirait peut-être même aux joueurs qui commencent à rentrer un petit peu dans le calcul, à combien de coups j'en suis, à combien de joueurs j'en suis de la prochaine fois. Oui, bien sûr. Toi peut-être, mais alors moi, si tu veux, je ne suis pas à l'âne, mais alors pas du tout. Dans tous les cas, le jeu marche très, très bien comme celui-là. Mais en instinct, jouer à l'instinct. Mais voilà, un petit peu comme en Karuba, dans notre jeu de chez nous, il a un très large spectre de joueurs, il permet de jouer à plaisir. Un investissement plus fort, de préparation, etc. Voilà, vous pouvez anticiper et calculer si c'est votre style de jeu. D'accord, donc du coup, on va jouer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 décomptes. Le neuvième marque la fin de partie, deux petits décomptes, celui qui a le plus de points ici. On prend une gemme pour dire quelle est notre score. Exactement de ma couleur, j'avancerai sur la piste des scores. On va vers là à la fin. Bon, eh bien, écoute, la mise en place de ce Iguazu donne envie de voir un petit peu ce que ça donne. Est-ce que Simon, on a des cartes spéciales ? Je voyais si tu remontrais. c'est que je me demandais juste, il y a peut-être des gens qui vont avoir des questions. Les cartes ne sont pas définitives, la couleur n'est pas la bonne. Il y a du jaune et sur le plateau, c'est du orange. Mais ce sera tout bien comme il faut, la même couleur. Alors moi, je ne m'étais même pas posé la question. Tu vois, tu as raison. J'anticipe l'explosion dans les commentaires. Il n'y a pas de jaune sur le plateau. Ça, c'est jaune et ça, là, pour la maquette, c'est jaune aussi. D'accord. Ça sera orange ou jaune finalement ? Voilà, ça sera orange. Il n'y a pas de couleur de joueur. Ça sera comme ça. Donc du coup, lui, il sera un petit peu plus orange. Enfin, en tout cas, la couleur des pierres sera un petit peu plus... Voilà, on en a terminé sur la présentation du matériel et du jeu de Iguazu. 40 euros octobre 2017, un jeu pour 2 à 4 joueurs de Michael Pellkotl. Il le serait par Stéphanie Baume à partir de 10 ans. Vous l'avez vu, il y a quand même largement de l'anticipation et 50 minutes de jeu pour passer de liane en liane. Et Iguazu existe réellement ? Je suis de l'Iguazu, en Amérique du Sud. Tu les as visités ? Tu aimerais bien. Écoute, moi aussi, tu m'emmènes et puis on vous fera une partie sous la flotte de là-bas. Iguazu, c'était l'explication. Merci François, merci Simon. Ce que je vous propose, c'est de cliquer juste sur le petit bouton qui est à côté pour faire la suite parce que maintenant, il ne va pas y jouer. il va jouer. Sous-titrage ST' 501